... Redouine Fay est bien connu des forces de police. Ce criminel de 46 ans a été arrêté et condamné à 18 ans de prison en 1998 pour vol à main armée. Il n'en a fait que 10. A sa sortie, il avait publié un livre, jurant qu'il avait changé et voulait devenir un citoyen honnête. Tout cela n'était que de la foudre aux yeux. Son nom a été lié à un braquage dracté d'un fourgon blindé à Villiers-sur-Marne. Celui-ci avait coûté la vie de la policière Aurélie Fouquet en 2010. Le 13 avril 2013, Redouine Fay avait réussi à s'échapper de la maison d'arrêt de Secada, dont le nord a l'aide d'explosifs. Le braqueur récidiviste est une fois de plus parvenu à s'évader de la prison, cette fois-ci, il purgeait une peine de 25 ans. C'est dimanche 1er juillet, aux alentours de 11h20, qu'il a quitté la prison de Réau, en Sanémane, en hélicoptère. L'hélicoptère s'était posé dans la cour d'honneur de la prison. Deux complices armés ont alors filé jusqu'au parloir pour récupérer Redouine Fay face au gardien impuissant, n'ayant pas l'autorisation de posséder une arme au sein de l'établissement. Un détenu a filmé l'évasion de Redouine Fay qui, à en entendre les cris, a laissé ses compagnons de cellule admiratif. Allo legal outplay, encrypted media allo full screen. Il aurait fallu seulement 10 minutes pour que l'opération évasion soit menée à bien. Le ministre de l'Intérieur a affirmé, tous les moyens sont mobilisés pour localiser le fugitif. Yolande Carrard, secrétariat du syndicat et fou pénitentiaire, explique l'évasion de Redouine Fay de la manière suivante. Il y avait une faiblesse sur cet établissement, faiblesse que nous avions déjà dénoncée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada